Salut les gamers, salut les gammeuses, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau unboxing sur le casque Turtle Beach XP500, donc je change de gamme, j'avais le AX Pro à l'époque, j'ai fait une vidéo qui avait pas mal marché sur ma chaîne YouTube, donc ce coup-ci j'ai décidé de changer, en fait j'en ai revendu un parce que j'en avais plusieurs pour le bien du magasin, et donc ce coup-ci j'ai voulu changer, j'ai voulu tester celui-ci qui est sans fil, donc c'est le haut de gamme chez Turtle Beach, qui a été conçu pour la Xbox 360 donc qui est compatible également, comme vous pouvez le voir ici, PS3, et aussi il serait compatible PC je sais pas où est-ce que c'est passé, j'ai pas vraiment lu, je viens tout juste de le recevoir donc je fais une vidéo directe, afin de vous montrer mon nouveau casque que j'ai hâte d'essayer, donc j'ai testé cet après-midi, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant comme ça au moins je serai tranquille, je l'ouvre avec vous, je le découvre avec vous, comme à mon habitude je suis pas sûr que ça s'ouvre comme ça en fait, si, ah non, le bouchon, ça s'ouvre comme ça je suis en train de péter le carton, hop, hop, j'ai tout niqué, trop pressé là, trop pressé de tester ce nouveau casque qui m'a l'air bien 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 sympa voilà, mais il est sacrément bien emballé tac, ça y est allez, donc on l'ouvre comme ça et, ah d'accord, ok, hop, hop voilà, donc il coûte dans les 262$ vous pouvez le trouver un peu à tous les prix sur le net personnellement, je ne le commercialise pas parce que les fournisseurs que j'ai ont arrêté Turtle Beach pour faire du Triton mais vu tous les soucis qu'il y a avec Triton j'ai préféré tester celui-ci et en plus, rien que le nom de Turtle Beach, quoi, ça me... fan de tortue que je suis, je kiffe le nom de la marque donc, bien sûr, qui dit sans fil, dit pile ça c'est pas grave, j'ai des piles rechargeables donc, une alimentation USB qui doit être probablement reliée au casque ah oui, c'est ça, c'est que s'il n'y a plus de batterie, en fait on peut le brancher avec le câble si jamais on est à court donc ça, ça doit être l'alimentation vu la prise qu'il y a et, donc, le fameux le picot sans fil donc, c'est du... c'est du Bluetooth, hein c'est pour ça que c'est combatif PlayStation aussi, également donc ça, c'est pour les joueurs PS3 qui ne connaissent pas c'est sur la Xbox, en fait je vais vous montrer de suite comment ça marche hop, donc voilà donc, pour les joueurs Xbox, malheureusement, il faut brancher ceci ici, comme ça pour n'importe quel casque même les casques classiques on branche ça comme ça et là, donc, en fait, c'est du sans fil donc c'est génial, en fait voilà hop ensuite, on va passer directement au casque le casque est plutôt souple hop qui est emballé bizarre, non oh, ça sort le neuf, ça, c'est du bien avec le petit micro amovible mais qui n'est pas détachable, apparemment si, on peut le dévisser peut-être qu'on peut le dévisser à ce niveau-là je ne suis pas sûr donc, pour l'allumer et l'éteindre des coussinets, franchement, ils sont bien mous bien, bien mous et amovible bien comme il faut alors, le casque Triton les nouveaux les nouveaux AX Pro pouvaient pivoter comme de cette façon celui que j'ai fait dans la vidéo dont vous avez vu le lien auparavant ne pouvait pas pivoter donc, c'était une amélioration de chez Mindcast qu'ils avaient fait, mais voilà donc, ici, apparemment il y aura quelque chose à brancher sur la Xbox pour la Xbox, je ne sais pas trop quoi là, le petit USB à brancher pour le son, à ce niveau-là donc, le micro flexible après, on peut voir marqué Turtle Beach à ce niveau-là en haut de la tête de la couture finement cousue, je dirais c'est ça, franchement, c'est franchement IQ il claque, hein dans la première vue, il claque donc, pour régler la tête tac hop, allez, je le mets sur la tête pour voir ce que ça donne oh putain, en plus, il est léger il laisse tomber, c'est un type de malade et donc, le support sur lequel a priori, il faudrait le recharger donc, je pense que ça ça devrait aller là-dedans, voilà donc, ça c'est l'alimentation en fait, il est relié à la console directement ça, c'est pour le son aussi on dirait qu'il manque des câbles on dirait qu'il n'est pas livré en plein, en fait donc, apparemment si vous voulez une prise putain, comment ça s'appelle le picou, là optique il faut acheter le câble à part voilà, et vous pouvez mettre le volume à ce niveau-là voilà, pour tout ça donc, il va falloir que je lise ah, donc, le câble optique, il est là je me suis trompé le câble optique est bien livré avec je me disais, c'était bizarre, quand même et ici, la fameuse notice voilà, je le casque sur la tête c'est de la bombe franchement, il est... moi, il n'est pas bien mis, en plus mais il est... il est léger c'est un truc de malade ah, ben là, il montre des trucs en plus ça, c'est pas le... il montre pas le bon modèle enfin, ah oui, on peut voir la batterie qui est ici donc là, c'est détachable, apparemment donc, USB, gna 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 ils expliquent tout comme il faut faire et compagnie hop je vous remontre ici où est-ce que c'est ? il faut ouvrir quelque part je sais pas où enfin, voilà du moins, il a l'air de bien poutrer du poignet je vous retrouve tout de suite pour mes impressions et donc, nous revoilà donc, j'ai fait le test du casque bon, j'ai pas réellement eu le temps de le tester à fond mais franchement c'est vraiment de la grosse pure bombe le triton peut aller se coucher franchement, le AX Pro peut aller se coucher donc, j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait eu aussi en fait, à l'intérieur de ceci qu'il y avait le manuel je vous rappelle il y avait donc aussi un autocollant Turtle Beach comme ceci et ça, je ne sais même plus ce que c'est produit accessoire information générale s'il vous plaît consultez voilà il est ça en plus on s'en fout un petit peu en fin, bref je vais vous expliquer un petit peu plus en détail donc ceci et pour exclusivement télécharger des modes d'écoute sur le casque c'est pas s'il n'y a plus de pile il n'y a plus de pile dans la merde et il est en à côté de vous il n'est pas compatible PC apparemment c'est vraiment pour télécharger des nouveaux modes sur le PC je vais vous expliquer par la suite donc avant que j'oublie le cache pile en fait il fallait juste le faire coulisser comme ceci hop en avant verre comme ceci et il y a les piles bien sûr ce n'est pas expliqué donc je vous le dis peut-être que la plupart d'entre vous l'aurez deviné mais moi personnellement j'essaie de gratter de soulever j'y avais pas donc ça se coulisse hop un petit coup de pression et c'est bon donc on y va mon lot et voilà donc ici donc là on va connecter USB forcément pour le PC ok ça ça va être si vous avez comment ça s'appelle non je ne l'ai plus là sous les yeux si vous ne voulez pas que ce soit relié sans fil en fait vous pouvez le faire relié filaire c'est à dire en fait c'est un accessoire qui doit vendre à part vous pouvez brancher ici jusqu'à la manette et ça vous pompera moins les piles preset donc ici ça va être en fait les modes différents d'écoute du casque je vais vous montrer ça qu'il y a dans le manuel hop alors dans le manuel c'était traduit avec du Google du Google de traduction donc c'est c'est pas vraiment très français ce qu'ils disent à certains moments donc retenez tout simplement si vous êtes un joueur Battlefield appuyez 4 fois si vous êtes un joueur Call of Duty alors à tout ce que c'est tu as l'exercice du bruit se concentrer sur le son de vos ennemis approchant donc ce serait le 7 pour les joueurs Call of Duty vu que c'est des maps fermées donc du coup il faudra appuyer 7 fois sur le preset pour avoir ce mode d'écoute qui vous fera gagner certaines parties en ayant les yeux derrière la tête donc ici c'est ce que je vous disais vous appuyez etc quand vous allumez en fait le casque vous parle donc vous vous dire vous avez appuie une fois vous avez appuie deux fois etc je ne sais pas s'il faut le faire à chaque fois il ne me semble pas que la dernière fois je l'avais réutilisé je ne l'ai utilisé que deux fois en tout je n'ai pas eu le temps donc il ne me semble pas je crois qu'il faudra appuyer par là-dessus ça ne se regarde pas ici vous allez avoir le volume du jeu donc Game Vol volume du jeu l'autre côté ça va être tout ce qui est volume du son du chat donc là vous allez baisser et diminuer ça ça serait pour éventuellement connecter le bluetooth si ça ne marche pas avec je pense qu'à mon avis c'est plutôt pour le pour la playstation parce que la xbox ça se connecte directement vous avez une led de détection qui dit tout marche bien donc mute pour couper le micro et main c'est le je ne sais plus ce que c'est ça je crois c'est le menu je ne me souviens plus ce qu'ils avaient dit dans la notice que j'ai un petit peu lu la notice pour savoir tout ça ensuite ici hop donc en fait ça ça va être le volume si vous voulez brancher un autre casque par la suite ça ne va pas interférer directement avec le casque là donc c'est si vous mettez un autre casque par la suite en fait voilà en prise jack bien sûr ça bypass donc c'est pour connecter avec le casque si jamais ça se déconnecte s'il y a un souci et là vous allez avoir des leds pour vous dire que tout fonctionne bien grosso modo donc le bypass et si ça se connecte pas mais ça se connecte généralement généralement ça se connecte tout seul donc le bouton power là relié donc ce que je vous avais montré dernièrement le câble usb hop je vais vous montrer il y a plein de nœuds donc ce câble là relié donc au boîtier et ça relié à la console hop voilà on était oui on était là donc là le volume doit être je sais pas quoi ça ce coup-ci peut-être pour le son ici alors ça ça va être si vous avez un home cinema en fait un home cinema avec la prise j'ai encore oublié optique pour le home cinema ça donc c'est ici que vous allez rentrer donc in et out donc out c'est pour la sortie in c'est pour rentrer donc vous c'est ici que vous mettez vous mettrez le câble optique que je vous rappelle qui est celui-ci voilà hop comme ceci voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je regarde mes notes alors je vous ai parlé ah oui c'est ça non ça j'ai déjà fait le casque filet avec HP je vous ai montré donc il n'est pas compatible PC je vous l'ai dit vérifier que le cone stable filet et voilà donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer pour vous dire que c'est vraiment un casque qui est vraiment assez énorme donc ça on peut bel et bien le dévisser je ne le ferai pas ça ne servirait à rien je vais vous montrer quand on l'allume ça allume-le tout simplement donc là il s'allume après il va clignoter voilà donc ne pas oublier surtout de l'éteindre donc c'est 3 secondes pour l'allumer 4 secondes pour l'éteindre hop voilà il reste statique et il va s'éteindre voilà parce que généralement là vous allez avoir les LED qui vont être allumés pour vous dire que tout fonctionne bien donc il faut éteindre ici et une fois que c'est éteint là on n'a pas totalement éteint le casque puisque le casque est indépendant donc il faut l'éteindre aussi également à ce niveau là voilà sur ce j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions franchement c'est vraiment un bon investissement je vous le conseille fortement il est beaucoup plus léger qu'un triton il ne fait pas mal à la tête on a pas mal aux oreilles par la suite parce qu'un triton à force qu'on est dans les oreilles ça enfin le moi les coussinets me faisaient mal à force il me compressait et là il est vraiment vraiment beaucoup plus léger sans fil en plus même le son aussi le son est vraiment incomparable aussi par rapport au AX Pro je compare toujours par rapport à ma première vidéo parce que j'ai pas eu 8 millions de casques voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao ciao à la prochaine et je vous remercie je vous remercie et je vous remercie